Je m'appelle Richard Minier. Je suis producteur de musique. En 1999, j'ai parcouru le Mali. Et c'est comme ça que pour la première fois j'ai vu Draman. Il avait quelque chose à me montrer. Ce fut la première fois que Draman me parla du groupe. La Smaravias de Mali. C'était fait à Cuba. À Cuba, ça ? À Cuba. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique. Fidel, il est venu vous voir. Il est venu comme ça vers deux heures du matin. En fait, c'est le Tchèque. Qui a fait l'interprète. Qui a fait l'interprète. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, nous. Et là, le premier groupe africain, afro-cubain, était né. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique. J'avais beaucoup de cheveux, mais les cheveux ont fait comme ça. Je n'avais plus qu'une idée en tête. Celle de tous les réunir pour les faire rejouer ensemble. Cette histoire, c'est 18 ans d'enquête. 18 ans de quête. 45 ans après leur séparation, un nouveau chapitre pouvait maintenant s'écrire pour les maravillasses. Afrique, amiga.